Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une vague de changements au cinéma 7 de Salaberry de Valleyfield et ce n'est pas uniquement attribuable à la COVID-19, c'est que l'institution campivalentienne a changé de main et évoluera dorénavant selon le positivisme du président de YoupiFilm. Quand j'ai appris que Martin, qui avait fait un excellent travail depuis 30 ans avec le cinéma, qui a décidé de fermer, j'ai tout sorti sur l'occasion pour garder le cinéma en vie ouverte et j'espère qu'on va passer cette période difficile, qu'on va trouver un vaccin rapidement et que le monde viendra de plus en plus au cinéma. Je suis très optimiste, je pense que les gens voudront toujours aller au cinéma, malgré la période très difficile qu'on vit actuellement, pas seulement notre industrie, mais toutes les autres industries. Et pour moi, qu'un cinéma ferme, si je porte le chapeau du distributeur, c'est une perte de revenus à vie. D'un autre côté, pour qu'un cinéma ferme, je trouve ça dommage. Un cinéma comme celui de Valleyfield qui existe depuis 47 ans, dont trois ans, j'espère fêter le 50e anniversaire. Faire l'achat d'un cinéma n'est sans doute pas simple en temps normal. Il est donc facile de s'imaginer l'ampleur de la tâche en temps de pandémie. Évidemment, ça nous permet de vendre moins de billets, mais la sécurité passe toujours avant tout. La distanciation de deux mètres, le port du masque à l'intérieur, on encourage souvent le monde de se laver les mains. Avant de rentrer dans les salles, ils doivent se désinfecter les mains avec du pluriel, ça c'est obligatoire, avec toujours le port de masque. Quand ils circulent, ils doivent toujours avoir le masque. Le seul endroit où ils peuvent enlever leur masque, c'est une fois qu'ils sont assis, en train de manger leur popcorn et de boire leur boisson. Évidemment, il y a deux sièges à sa gauche et à sa droite pour la distanciation. Donc, que ce soit une personne, il faut respecter les deux sièges. S'ils viennent en famille, vu qu'ils vivent ensemble, il n'y a aucun problème, mais il faut toujours respecter la distanciation de deux sièges. Moi, on a plus de 1000 sièges au Cinéma 7. La plus grande est de 420 places, donc avec la distanciation, ça va tomber à 200, un peu moins que 200. Et la plus petite est de 52 sièges, ça va tomber à 20, donc 18 ou 20, ça va dépendre. C'est compliqué quand on demande d'utiliser 50% d'une superficie et de payer 100% de la superficie au niveau des taxes. Évidemment, concernant la santé publique, on a besoin de plus d'employés parce qu'on doit désinfecter tous les bancs qui ont été utilisés après la projection. Donc, il y a plus de main-d'oeuvre, il y a moins de billets qu'on vend, donc c'est évidemment plus difficile. Et en plus, les films américains, les blockbusters sont tout le temps repoussés, donc ça, ça n'aide pas non plus. Donc, ce sont des moments difficiles, mais c'est ensemble qu'on va y passer, qu'on va passer à travers cette tempête-là. Donc, on écrit l'histoire ensemble, ce sont des moments difficiles, hélas, mais il faut être positif et il faut regarder en avant. L'expérience client sera un brin différente grâce à quelques nouveautés. Ce que j'ai rajouté de nouveau au Cinéma 7, c'est qu'on accepte maintenant les cartes de crédit et de débit. Donc, beaucoup moins d'argent comptant serait le plus apprécié pour la sécurité des employés et évidemment du public. Et également, j'espère très bientôt pouvoir mettre les billets en vente sur l'Internet. Donc, vous pourrez à ce moment-là venir imprimer la feuille ou venir avec vos téléphones intelligents. J'ai le ciné-club le lundi et le jeudi. J'ai rajouté les aventures voyageurs qui est une fois ou deux fois par mois, mais ça serait toujours les mercredis. Les cinéphiles seront également emballés de pouvoir rencontrer et discuter avec certains réalisateurs au Cinéma 7. Donc, je fais en sorte pour les films québécois, si je peux inviter l'artiste pour venir à plat projection, faire Q&A comme on fait à Montréal. Ce serait vraiment un privilège pour le public parce qu'ils pourront voir le film et tout ça par après poser les questions qu'ils souhaitent poser au réalisateur ou à la réalisatrice. Pascal Plante, réalisateur de Nadia Butterfly, qui était en compétition à Cannes, le film québécois, si je ne me trompe pas, sera présent jeudi prochain pour la projection de 19h, le 24 septembre. Donc, on pourra lui poser des questions, questions-réponses à plat projection. Ça, c'est quand même un gros avantage. Il faut rappeler deux choses. Premièrement, le Cinéma 7 Valleyfield fait partie des cinq cinémas au Québec qui ont créé, qui ont été numériques, qui ont fait la transition du 35 mm au numérique. Et surtout, le Cinéma 7 Valleyfield est le premier au Québec à avoir du 107.1 dans toutes ses salles. C'est un peu courageux de prendre un cinéma dans ces temps-ci, mais j'y crois et puis c'est vraiment le public qui décide. S'ils sont là au rendez-vous, je les remercie d'avance et puis c'est comme ça qu'on pourra garder le cinéma ouvert.